Bonjour, je m'appelle Claire Guibert, je suis énergéticienne et créatrice d'objets vibratoires. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo au sujet de la résonance de Schumann, une notion importante à connaître lorsque l'on pratique le magnétisme, la radiesthésie ou toute pratique énergétique, mais aussi qui est en résonance avec l'évolution actuelle de notre humanité. La résonance de Schumann, c'est une mesure scientifique qui permet de détecter la fréquence électromagnétique de la Terre. Les champs électromagnétiques font partie des forces fondamentales de la nature comme la gravitation. Des études ont été faites en prenant comme paramètre la pulsation de la Terre, donc la résonance de Schumann, et le cerveau humain. Et de nombreuses hypothèses sont nées sur le rôle biologique, cognitif ou spirituel de cette résonance à l'être humain. Elle a été donc révélée par Winfried Otto Schumann dans les années 60, et confirmée, validée par la suite par de nombreux scientifiques. L'existence de cette résonance a été aussi mise en lumière par Nikola Tesla au début de ce siècle. Donc les ondes alpha du cerveau humain s'accordent avec la résonance de Schumann, non seulement avec les hommes, mais aussi avec les mammifères. Et donc les ondes alpha sont le cœur des pratiques sur la recherche de l'équilibre et de l'exploration de la conscience que l'on peut trouver en sophrologie, en hypnose, en méditation et bien d'autres pratiques traditionnelles ancestrales. Dans les années 60, Rutger Weaver scientificalement mena des recherches scientifiques sur le rythme circadien. Donc c'est un rythme biologique du corps d'un être humain durant 24 heures. Il expose des sujets dans un bunker, les isolant de la fréquence de la Terre pendant deux semaines. Et les sujets développèrent donc des maux de tête et des souffrances émotionnelles dans ces conditions d'isolement. Il expose alors par la suite un générateur de fréquence de la résonance de Schumann, soit 7,83 Hertz. Et puis immédiatement, de nettes améliorations des sujets sont répétées suite à cette exposition. Donc cette expérience ouvrit la porte à de nombreuses nouvelles questions sur l'impact de la pulsation de la Terre au règne du vivant. Bien plus tard, le célèbre scientifique français Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour sa découverte du VIH, s'est hautement impliqué sur cette résonance. Il rapporte que cette fréquence a un rôle important dans notre ADN. Malgré ces expériences qui ouvrent sur une nouvelle perception du vivant, elle n'est actuellement pas encore bien reçue par la communauté scientifique. Ce n'est que dans les années 90 que la résonance de Schumann éveille un intérêt scientifique pour étudier le changement climatique. Elle fait donc son entrée dans les sciences de l'environnement et la climatologie terrestre et spatiale. Donc c'est un des paramètres importants qui permet d'étudier, d'apporter plus de compréhension au niveau du climat terrestre, mais aussi au niveau du climat spatial et même d'autres planètes. Donc d'un point de vue terrestre, cette résonance aide à détecter à court terme les éclairs, les tempêtes, les tremblements de terre et d'autres événements climatiques majeurs. A notre époque, elle est devenue une des clés pour la science du changement climatique qui est aujourd'hui en plein développement. Il est connu que les animaux puissent ressentir la variation de la pulsation de la terre lorsqu'il y a un événement climatique majeur. Beaucoup partent trouver un abri avant l'événement. En géobiologie, l'énergie théorique est fondamentale pour l'harmonisation de l'habitat, qui est souvent appelée la médecine de la terre. La source de cet art puise sur des traditions ancestrales, comme l'observation du comportement des animaux face au sol, face au lieu, pour pouvoir enfin décider de construire ou pas un habitat sain pour l'humain. Donc pour les traditions, ces champs magnétiques de la terre, cette résonance, influencerait tout le vivant. Il serait entre autres un repère aussi de navigation pour les abeilles, mais aussi pour la migration de certains animaux, comme les baleines. Les traditions ancestrales connaissaient cette résonance et l'appelaient le champ de la terre. En particulier en Afrique et en Amérique, de par leur tradition chamanique. Mais aussi en Inde, par la culture hindoue, au travers du son homme. Chanter en mantra, en émettant donc le son gaiesseur de la terre. Rentrer en résonance avec cette fréquence nous permet de retrouver un équilibre naturel. Cet équilibre permet de stimuler les capacités de notre corps à se régénérer, à se guérir, à vivre en harmonie. Les humains sont de véritables antennes cosmo-telluriques. Ce qui est la base fondamentale en géobiologie et beaucoup de pratiques énergétiques. D'où l'intérêt est mon insistance à l'ancrage à la terre lors de la formation en ligne L'art du pendule que je propose avec Vibratis. Je ferai bientôt une formation à l'harmonisation de l'habitat. Actuellement, certaines pollutions vibratoires, électromagnétiques interfèreraient à la résonance de la terre et donc impacteraient tout le vivant, dont les humains. Nous sommes donc dans une époque où prendre conscience du monde vibratoire serait une des clés à rétablir un équilibre qui est aujourd'hui menacé sur terre. Nous sommes tous interconnectés et il est de notre responsabilité d'avoir une bonne hygiène vibratoire, donc prendre conscience de sa dimension physique, énergétique et spirituelle, pour aider la vibration collective à un changement de paradigme, prenant soin du vivant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de nourrir encore plus votre lien avec la terre. Il y a un article à ce sujet, la résonance de Schumann, que vous trouverez sur le blog de Vibratis. Bientôt, je ferai une vidéo sur le taux vibratoire. En attendant, j'aimerais vous quitter avec le son homme, le champ de la terre, pour honorer tout le vivant en vous, des cellules à la pulpe de vos doigts. Et par cette intention, dans le cœur, vous aidez vous, la terre, la collectivité, à accueillir cette harmonie fondamentale pour le vivant. Colonne vertébrale droite souple, je suis bien assise, confortable. Si je le souhaite, je peux légèrement écarter mes jambes pour ouvrir le bassin et me relier plus à la terre. Respiration douce, profonde. Et la prochaine inspiration, j'aimais le son homme. J'honore l'être que je suis, du microcosme au macrocosme. Et j'interroge l'écho du son. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Vibratis. Et je vous souhaite une très bonne pratique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada